Laetitia Hallyday Maxime Nuxie et Laetitia Hallyday des retrouvailles au nom de Johnny Attendait-il la reconnaissance de David Hallyday, agacé de le voir présenté comme le fils spirituel de Johnny, mais finalement convaincu de son travail avec son père ? Laetitia Hallyday, de plus en plus isolée, brouillée avec des soutiens de longue date, s'est-elle souvenu qu'il fut une épaule amie, durant les derniers mois de son époux ? Metteur en musique de mon pays, c'est l'amour, album le plus vendu de la discographie Hallyday, Maxime Nuxie est resté plutôt discret durant la promotion de l'opus. Le musicien a répondu à quelques questions, durant une écoute très cadrée du disque en avant-première. Le jour de la sortie de l'album, il s'est adressé à Johnny sur son compte Instagram. Mais c'est Laetitia qui s'est chargée d'enchaîner les interviews pour la presse et la télévision. Exercice solitaire qui lui a permis de revendiquer la direction artistique de l'ouvrage et de régler quelques comptes avec les aînés de Rocker, qui lui disputent toujours l'héritage paternel. Certains y ont vu une mise à l'écart du jeune papa. De fait, Maxime Nuxie a été plutôt prudent de ne pas se laisser embarquer dans la guerre des clans à l'idée qui s'est envenimée, au point que tout espoir de conciliation soit désormais inimaginable. Des retrouvailles avec Laetitia seraient pourtant éminentes, selon ICI Paris. L'hebdomadaire assure que la veuve de Johnny aurait convié des amis à célébrer la mémoire de Johnny, à l'occasion du premier anniversaire de sa disparition, sur l'île de Saint-Barthes, du 5 au 9 décembre. Parmi ses amis proches qui vont faire le déplacement ou sont déjà sur place, Sébastien Farrand, Hélène Darroze, Marie Poniatoski et Maxime Nuxie, donc. Un cercle d'intimes, dont on note qu'il s'est réduit au fil du temps, souligne ICI Paris. L'occasion de chanter Johnny et avant une étape décisive pour Laetitia Hallyday, le délibéré du Palais de Justice de Paris concernant le gel de 75 des royalties du chanteur, le 18 décembre prochain. Noël sera joyeux ou ne sera pas et. Noël sera joyeux ou ne sera pas et.